Bonjour, c'est Jules Lavie pour CodeSource, le podcast d'actualité du Parisien. Isabelle et Patrick Balkany seront jugés à Paris à partir du 13 mai. Le procès va durer un mois. Le maire LR de Levallois-Péré et son épouse, première adjointe, sont accusés d'être corrompus et d'avoir caché aux impôts plus de 10 millions d'euros. Toujours ensemble sur les photos ou à la télé, ils sont présents dans le paysage médiatique depuis les années 80, mais peu de gens les connaissent réellement. On a eu envie d'en savoir plus sur ces deux personnages et leur vie est un roman. Comment les Balkany sont-ils devenus ? Les Balkany. Avec nous deux reporters du Parisien, Anne-Sophie Damcourt et Valérie Maho, en poste dans les Hauts-de-Seine, respectivement depuis 12 et 17 ans. D'un mot, d'abord, à quoi ils ressemblent les Balkany ? Physiquement, lui, il est immense, carré, a un visage assez avenant, un sourire très large, une voix chaude, basse, il arrive fort. Enfin, on ne peut pas le louper, Patrick Balkany, parce qu'il y a quelque part, on le voit. Et Isabelle Balkany ? Physiquement, elle est blonde, cheveux courts, elle a toujours une paire de lunettes et à peu près tout le temps aussi une cigarette au bec. Elle non plus, on ne la loupe pas quand elle passe quelque part. Ils sont comment quand on les croise dans la rue ou à l'hôtel de ville où ils vont l'opérer les Balkany ? Ils sont quand même chaleureux, sympathiques, faciles à aborder, et puis ils sont drôles aussi. Isabelle Balkany a quand même beaucoup d'humour, un sens de la dérision et de l'autodérision presque rare quand même. Si toutes les personnalités politiques étaient aussi fun et faciles à aborder, ce serait bien. On les a vus récemment, lors de la nuit de la déprime de Raphaël Mezrahi, faire un sketch hallucinant où ils entourent le comique en disant « c'est pas la joie en ce moment », « ben non, c'est pas la joie en ce moment ». Ils ont cet humour et ce recul sur eux-mêmes qui est effectivement assez rare chez les hommes politiques. Et Patrick Balkany est connu aussi parfois pour ses coups de colère. Ah oui, ça vaut la peine en même temps. Il explose. C'est rétrograde, on dirait une élue de la RPA ! Il est excessif, je crois. Excessif sans doute en tout. On en a marre du socialisme en France ! Et oui, ses coups de colère peuvent être marrantes parce qu'il a de l'humour, quoi. Monsieur le maire, calmez-vous ! J'en ai marre ! Il fait affaire à des sorties piquantes qui tombent pile poil. Mais quelquefois, ça peut quand même friser la grossièreté. Patrick Balkany s'empare de notre caméra. Anne-Sophie Damcourt ont préparé ensemble cet épisode de Code Source ici au Parisien le jeudi 2 mai, quand vous recevez un appel. Un appel de qui ? Un appel du service politique qui laisse supposer qu'Isabelle Balkany aurait fait une tentative de suicide. Là, qu'est-ce que vous faites ? J'essaye de la joindre, elle directement, en me disant si c'est faux, elle répondra, avec sa gouaille habituelle que les journalistes racontent vraiment n'importe quoi. Et là, du coup, vous téléphonez sur son numéro, qui décroche ? Et c'est lui qui décroche. Patrick Balkany. Patrick Balkany qui décroche et qui me confirme cette information en me précisant qu'elle a écrit un post Facebook qui laisse supposer que ça ne va pas. Et Patrick Balkany, il est comment à ce moment-là au téléphone ? Il est étonnamment calme. Vous me disiez qu'il avait une voix blanche, c'est ça ? Oui, on sentait une réelle inquiétude dans sa voix. On a choisi de vous lire un extrait du post Facebook d'Isabelle Balkany daté du 1er mai, donc la veille, juste avant son hospitalisation. Je suis fatiguée de voir souffrir l'homme de ma vie que j'aime et que j'admire. Je suis fatiguée de devoir dire et redire à celles et ceux qui me font l'honneur de m'aimer que je suis bien celle et que nous sommes bien ceux qu'ils connaissent et apprécient, loin d'éminables caricatures. Pour les autres, avant de porter un jugement sur ma vie, essayez d'abord de suivre ma route, à la fois si simple et si compliquée. Je suis fatiguée et comme c'est la fête du travail, je vais en profiter pour faire une grosse sieste. Anne-Sophie Damcourt, qu'est-ce qui vous frappe dans ce message Facebook ? C'est la première fois qu'Isabelle Balkany laisse transparaître que ça ne va pas parce qu'elle est fatiguée, que toutes les attaques dont ils sont l'objet depuis des mois, voire des années, depuis le début de l'instruction, finalement l'atteignent et la touchent et détruisent d'une certaine façon ce qu'ils ont pu construire dans cette ville, ce qu'ils ont pu faire de bien. Oui, il y a l'approche du procès. Le 1er mai, on est à 12 jours de cet instant où ils vont devoir entrer dans le palais de justice et se présenter devant les juges. Ça devient vraiment concret, tout ça, après des années. Alors Isabelle Balkany, c'est une guerrière ultra-combative, mais elle est consciente que l'issue du procès peut leur être extrêmement défavorable. J'ai une forte personnalité, on peut le dire, mais je ne suis pas une guerrière dans le sens chicaya des choses. Avant de parler du procès, on va revenir sur la vie des Balkany. Ils se sont mariés le 13 avril 1976. Anne-Sophie Damcourt, comment est-ce qu'ils se sont rencontrés à l'origine ? Ils se sont rencontrés quelques mois avant. C'est un mariage express, puisqu'ils se sont rencontrés moins de six mois avant leur mariage, par des amis communs, dans une fête. Ils côtoyaient à peu près le même monde, entre l'univers politique, médiatique, le showbiz. Elle était directrice de la communication d'Europe 1. Lui commençait tout juste en politique et avait aussi ce contact avec le milieu du showbiz. Avant de faire de la politique, comment est-ce qu'il avait commencé sa carrière, Patrick Balkany ? Patrick Balkany s'est essayé au métier de comédien. Il a un temps voulu faire la comédie, jouer dans des films. Il a fait quelques apparitions dans des films de Robert Hossein, notamment. Vous voyez, Madame Paulette, on ne s'en sortira jamais. Nous ne restons pas à la maison pour ne plus entendre grand-père parler de son 14, père de son 40, ongles de son Maroc, mon cousin de son Indochine, mon frère de son Algérie. Tenez, à l'université, nous avons des copains américains qui ne parlent plus que Vietnam. Et je viens ici dans le coin le plus perdu pour être tranquille. Mais qu'est-ce que je trouve ? Un vieillard qui cesse de parler de son hold-up d'il y a 20 ans. De quel milieu est-ce qu'ils viennent ? Ils viennent tous deux de milieux aisés. Le père de Patrick Balkany a été déporté. C'est un juif hongrois. Il était résistant. Et quand il est revenu en France, il aurait commencé à gagner de l'argent en récupérant, en rachetant un surplus américain. Il a commencé à faire du commerce comme ça et rapidement il a ouvert un magasin de tissus, vêtements, qu'il a développé grandement, au point d'ouvrir plein de boutiques dans Paris, dans les beaux quartiers. Et son fils, qui n'est pas allé très loin dans les études, a assez vite aussi travaillé avec lui. Isabelle, elle est en pension. Ses parents, ils ont fait fortune dans le caoutchouc en Tunisie. Elle aussi, elle vit très très bien. L'éducation est sans doute plus stricte. En tout cas, ils ont une vie de... Là, on est dans les années 60, fin des années 60. Ils ont une vie de jeunes gens aisés. Ils font la bringue. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils se sont rencontrés. Comment Patrick et Isabelle Balkany débutent en politique ? C'est les débuts du RPR. Patrick Balkany est repéré par Charles Pasquois et Jacques Chirac qui l'envoient dans un premier temps à Auxerre, tenter sa chance aux législatives, puis aux municipales. Il fait un assez bon score sans gagner. Et il décide ensuite de s'installer à Levallois et de briguer le fauteuil de maire face à un maire communiste depuis plusieurs dizaines d'années. Alors, pourquoi Levallois-Péré ? Parce qu'il s'agit effectivement d'une ville communiste ouvrière qui fait partie des cibles pour le RPR naissant. C'était comment Levallois au début des années 80 ? C'était une ville essentiellement ouvrière avec un quart de la superficie qui était occupée par des usines, par des friches. Donc, il y avait vraiment un vrai potentiel à transformer cette ville. Et Patrick Balkany va donc remporter la mairie de Levallois-Péré en 1983. C'est à ce moment qu'il se lie d'amitié avec Nicolas Sarkozy. Pourquoi ? Ils sont déjà amis un petit peu avant et leur amitié naît à la fin des années 70, justement, à la création du RPR. parce qu'ils sont tous les deux, ils incarnent l'avenir pour le parti. D'ailleurs, l'un est envoyé à Levallois, l'autre est envoyé à Neuilly, la ville voisine. Et ça scelle leur destin commun pour de très longues années. Pourquoi ils s'apprécient autant ? Je crois que tous les deux sont très fidèles en amitié et que Sarkozy n'a pas oublié qu'il a donc six ans de moins que Patrick Balkany. À ses tout débuts, lui, il n'avait pas la fortune, il ne disposait pas d'autant d'argent de facilité que Balkany. C'est le grand, on les appelait le grand le petit d'ailleurs, alors c'est le grand qui offrait les restos, qui lui faisait essayer toutes ses nouvelles voitures, etc. Je pense que tous les deux sont assez fidèles en amitié. Politiquement, dans les années 80, quels sont les mandats de Patrick Balkany et Isabelle ? Lui est donc maire de Levallois. Dans la foulée, il décroche le fauteuil de député. Juste avant d'être élu maire, il avait déjà obtenu une victoire puisqu'il avait été élu conseiller général au département des Hauts-de-Seine. Un fauteuil qu'il laissera ensuite à Isabelle qui restera très longtemps vice-présidente du conseil général des Hauts-de-Seine. À la présidentielle de 1995, derrière qui les Balkany se rangent ? Édouard Balladur ou Jacques Chirac ? Édouard Balladur. Il mise sur Balladur et évidemment, ce n'est pas une bonne idée puisque Balladur étant balayé, les ennuis commencent pour Patrick Balkany. Patrick Balkany transforme les anciennes friches de la ville en des centaines de projets immobiliers d'habitation, de bureaux. La ville change de face et devient une manlieue bourgeoise, résidentielle où le béton est roi. Cette frénésie immobilière s'accompagne de multiples affaires où le couple Balkany est central. Son enrichissement personnel est suspect. C'est aussi à cette période que les Balkany vont être condamnés par la justice. Pourquoi précisément ? En 1995, ils sont jugés tous les deux devant le tribunal correctionnel de Nanterre pour prise illégale d'intérêt parce qu'ils ont fait travailler des employés municipaux pour leur propre compte. Il y a une femme qui s'occupe de leur grand appartement à Levalois, qui a fait un peu la gouvernante, et un couple qui lui est donc rémunéré par la mairie mais qui travaille dans leur manoir de Giverny dans l'heure. Voilà, c'est les gens de maison. A quelle peine ils sont condamnés ? Donc, ils sont tous les deux condamnés à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 200 000 francs d'amende pour lui et à une inéligibilité pour deux ans. Anne-Sophie Damecourt, politiquement, là aussi, ça va mal pour les Balkany. Oui, leur soutien à Baladur leur coûte cher. Ils perdent la mairie en 1995. Ils n'ont pas l'investiture et donc, la mairie leur échappe. Est-ce que leur couple résiste à cette période difficile ? Non, c'est aussi une période de séparation pour eux. À l'issue du procès, Patrick Balkany part seul vivre aux Antilles, à Saint-Martin. Qu'est-ce qu'il va faire aux Antilles ? De la radio. Il se lance dans la radio avec son ami Stéphane Collaro. C'est à ce moment-là qu'il s'installe à Saint-Martin. Que fait Isabelle Balkany pendant ce temps ? Elle reste ici, bien sûr, elle vit à Giverny. Elle se lance un petit peu dans la décoration et puis finalement, elle le retrouve assez vite. C'est aussi un moment où il y a des informations compromettantes qui sortent, notamment sur Patrick Balkany. Oui, il y a cette histoire de fellation sous la menace d'un 357 magnum. C'est la compagne de Patrick Balkany, la compagne de l'époque, avec qui il s'était installé d'ailleurs quand même, qui dépose plainte en disant qu'il a obligé à une fellation en braquant un flingue, tout simplement. Bon, ça a fait un scandale médiatique énorme. Lui, il était vraiment très en colère et il n'a cessé de dire que c'était n'importe quoi. Bon, en tous les cas, elle a retiré sa plainte et il n'y a jamais eu de poursuite. Et Isabelle Balkany avait dit quelque chose ? Et Isabelle Balkany, publiquement, elle a défendu son mari, mordicus, et puis au commissariat, donc elle aurait dit qu'en gros, il n'a jamais eu besoin d'un 357 McDon pour qu'on lui fasse une fellation. Comme avant chaque conseil municipal, Patrick Balkany sait qu'il pourra compter sur tous ses soutiens. Tous, sauf un. Isabelle Balkany, sa première adjointe d'épouse, est absente. Je voudrais l'excuser, mais elle est victime de l'épidémie de gastro. Elle est vraiment malade. Maladie peut-être réelle, mais qui tombe à pic après sa mise en examen pour fraude fiscale. Patrick Balkany va réussir un comeback politique en 2001. On va voir ça, mais d'abord, est-ce qu'ils sont encore séparés à ce moment-là, Anne-Sophie Damcourt ? Non, ils se retrouvent aux Antilles. Patrick Balkany fait tout pour récupérer sa femme qui lui pardonne ses écarts. Elle racontera qu'il lui a sorti le grand jeu. Au niveau politique, Patrick Balkany récupère la mairie de Levallois-Péret. Comment se déroule l'élection ? Il revient tâter le terrain début 2000. Il se rend compte assez rapidement en se promenant dans les rues de Levallois que les habitants ne l'ont pas oublié et le réclament. Il décide donc de se présenter sans étiquette. Il n'a pas d'investiture en 2001. Et il décroche la mairie après une campagne âpre comme Levallois. On est souvent le théâtre. Pourquoi une grande partie des habitants de Levallois ont souhaité son retour ? Il a fait beaucoup pour la ville ? Oui, il a transformé entièrement la ville. Effectivement, les habitants tiennent à eux parce qu'il faut dire les choses, c'est un peu le clientélisme quand même le mode de fonctionnement. La permanence des Balkany, on pouvait venir expliquer qu'on voulait un logement, qu'on a un problème à l'école, etc. C'est quand même leur mode de fonctionnement. Et puis, la ville, ils l'ont quand même vraiment métamorphosé. Leur crédo, c'était qu'elle soit propre et sûre. Levallois, c'est propre et sûr. Isabelle Balkany, elle est importante dans ce dispositif ? Elle est essentielle dans le dispositif. Elle écrit à la fois tous les documents municipaux. Elle a en charge cette délégation extrêmement importante qui est celle de la petite enfance et de l'enfance et de l'éducation. Elle est capable de répondre à des mails de parents d'élèves à une heure du matin. Les habitants se sentent effectivement très proches des Balkany. et cette proximité qu'elle a su créer tout en restant dans son bureau finalement est un des rouages de ce fonctionnement puisqu'elle répond à toutes les demandes, elle répond à toutes les sollicitations et elle gère sa délégation qui est celle de l'éducation et de l'enfance comme personne d'autre. Le 6 mai 2007, leur grand ami Nicolas Sarkozy accède à l'Elysée. Qu'est-ce que ça change pour eux ? C'est le début d'une période faste pour eux. C'est l'ami de toujours qui accède à l'Elysée. Ça se traduit par plusieurs choses. Il y a à la fois des grands projets qui naissent à Levallois comme le projet de Tourjumel sur les quais de Seine avec un contrat signé en présence de Christine Lagarde. C'est la période de la ministre de l'économie. C'est la période où Patrick Balkany dispose d'un passeport diplomatique et qu'il se rend fréquemment en Afrique. C'est une période où tout leur sourit. On sait pourquoi il a ce passeport diplomatique ? Parce que Sarkozy a demandé au ministre des Affaires étrangères de lui donner un passeport diplomatique. Il n'a pas été nommé ministre Patrick Balkany. Nicolas Sarkozy est fidèle en amitié mais... Pas jusque là. Mais voilà, quand même, il y a quand même eu déjà quelques affaires et cette réputation qui n'est quand même pas facile à assumer. Non, Sarkozy, il n'a pas embarqué Balkany pendant son mandat mais il lui a permis d'être à peu près de tous les déplacements en Afrique. Anne-Sophie Damco, vous disiez période faste, ce projet de tour jumelle. Qu'est-ce que ça va donner ce projet ? Ce projet va être abandonné et c'est une perte pour la ville qui aurait dû percevoir des droits à construire. quand le projet tombe à l'eau, c'est la période aussi où le Valois devient et considéré comme la ville la plus endettée de France. De l'ordre de combien ? De 700 millions d'euros. 700 millions d'euros d'endettement. Après 2012, Valérie Maho, tout va se compliquer pour eux ? Oui, tout se complique parce que un an et demi après la défaite de Nicolas Sarkozy, c'est le début de l'instruction qui va révéler leur patrimoine jamais déclaré. Isabelle et Patrick Balkany seront jugés par le tribunal correctionnel de Paris entre le 13 mai et le 20 juin. Ils doivent répondre notamment de corruption, prise illégale d'intérêt et blanchiment de fraude fiscale. Valérie Maho, d'où est partie cette affaire ? Elle est partie de Didier Choulaire qui était directeur de l'Office départemental HLM des Hauts-de-Seine à l'époque où Patrick Balkany le présidait. Il a été, lui, condamné, Didier Choulaire, dans le cadre de cette affaire. C'était le financement du RPR par l'Office public de HLM. Didier Choulaire a été condamné en 2005, Patrick Balkany relaxé. Didier Choulaire est parti se mettre au vert sous les cocotiers pendant quelques années mais il n'a jamais digéré d'avoir pris tout seul. Et alors, que fait Didier Choulaire du coup ? En 2012, il est chez un juge dans le cadre d'une autre histoire et il présente des documents compromettants pour Patrick Balkany. En gros, il balance, il balance qu'il y a des comptes en Suisse, qu'il y a de l'argent qui a été caché, qui a été rapatrié, etc. Il met la justice sur la piste d'un patrimoine occulte des Balkany. Qu'est-ce qu'on apprend à ce moment-là en fait ? On apprend qu'ils sont propriétaires d'une magnifique villa aux Antilles à Saint-Martin, la villa Pamplemousse. On apprend qu'ils sont propriétaires d'un riyad à Marrakech, magnifique aussi. Et puis, leur demeure de Giverny, on savait qu'ils l'avaient, mais en gros, elle a été donnée à leurs enfants donc ils en ont l'usufruit. Enfin, on l'apprend. L'instruction met au jour qu'ils ont tout ce patrimoine acquis avec de l'argent impossible à tracer. Enfin, c'est un vrai jeu de piste. Il faut aller dans le monde entier pour retrouver des sociétés offshore, dans les paradis fiscaux, enfin, des fiduciaires, il y en a dans tous les coins. Mais, en tout cas, c'est pas Patrick et Isabelle Balkany qui signent un acte de vente comme vous ou moi si on achète une maison. Quel est le soupçon, en fait ? De l'argent dissimulé au fisc, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est de l'argent dissimulé au fisc. Combien ? Ce serait à peu près 13 millions d'euros. Et après, il y a la question de la provenance de l'argent. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'on sait, selon l'accusation, d'où provenait cet argent ? Bon, l'un et l'autre disent que leur argent vient d'héritage. Mais, au terme de l'instruction, il apparaît qu'il y a quand même des commissions énormes qui ont été versées sur un compte à 5-1. Pour, par exemple, justement, dans les affaires africaines, Patrick Balkany est intervenu dans l'affaire Areva, Uramine. Pour ça, il a touché une commission de 5 millions de dollars. Que risquent les Balkany dans cette affaire ? 10 ans de prison. Valérie Mahou, ce procès, est-ce que c'est un peu le début de la fin pour les Balkany ? Ah, ça se peut quand même. Puis, ils ont quand même plus de 70 ans maintenant. Le procès, là, oui, ça risque d'être un coup très, très, très dur. Alors, certes, ils pourront faire appel, aller en cassation, etc. Mais, je pense qu'ils sont un petit peu fatigués quand même. Et est-ce qu'ils pensent malgré tout au prochain municipal de 2020 ? Anne-Sophie Damcourt ? Patrick Balkany a annoncé en fin d'année lors d'un conseil municipal qu'il serait candidat à sa succession en mars 2020. Merci à Valérie Mahou et Anne-Sophie Damcourt. Le procès des époux Balkany va se tenir devant le tribunal correctionnel de Paris jusqu'au 20 juin. Isabelle et Patrick Balkany sont tous les deux présumés innocents. Codesource est le podcast d'actualité du Parisien. Production et montage Jeanne Boézek, réalisation et mixage Alexandre Ferreira et Julien Moncou-Kiol. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application préférée comme Apple Podcast, Spotify ou Deezer. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et nous écrire codesource at leparisien.fr Sous-titrage Société Radio-Canada